C'est pas si c'est marronnish. Encore une fois, c'est difficile de revenir sur le stage dans la grimace. Utilé des Up-Beat, des Up-Air et des Nair pour garder. Euh... Notre cher Saloum, out. Et... Passe. Encore une fois... Oh! Réussi à passer en-dessous du Scythe-Bee avec sa attache attaque. On prend notre temps pour approcher. Un petit clin pour les deux directeurs. Le Nair va pas-tu encore, même si le VI était relativement douteux de la part de Saloum. On va pour un Nair encore une fois. Essayez d'avoir le drag-down ce coup-ci. On va beaucoup pour des Nair. On constate sur le pressure avec des mots. Et le Nair finit par tuer la grimace. Winnerside Grand Finals. Et on s'en va vers... Losers, Quarters, IT&T, Tondre Moment. Ah! Dans le fond, j'suis... Dans le fond, j'suis con. J'aurais pu dire le nom de Saloum tout le long. C'est littéralement son tag. In-game. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Fait que j'aime ça, j'aime ça, tu sais, genre... Jean-Baptiste Saloum-Renaud. Fait que maintenant, on va le savoir. Ouais. Il a aussi dit Dave-Maman-Poulin. C'est quoi déjà ton tag? C'est quoi déjà ton tag? Ton nom? Christopher Smith King. Christopher Hardy-T&T Smith contre Dave-Maman-Poulin. Oui, absolument. C'est moi qui l'a sorti du joke-là la semaine passée. C'est pas lui. C'est moi qui l'a sorti du joke-là le joke de poulailler. J'ai divisé tellement un air que ça va se couvrir une poulaille. Oh, elle est bonne. Donc, comme je le rappelle là, le gagnant de notre prochain set, ID-T&T contre-Maman, va se ramasser contre Kelle. Qu'en passez-vous, Wheezy Fox? Merci. Contre qui espérais-tu jouer avec elle? J'ai dit contre qui t'espères jouer, pas ton déjeuner. Yes, sir. Merci. On dit que je me fais de fun avec mon micro avec lequel je peux bouver. Seulement à Smash Quebec. Le prochain set, ça va être des interviews. Moi, je comprends pas comment quelqu'un comme Lagrimasse peut stream avoir fret au main en même temps. Le gars, il a chaud, mais il a fret au main. Ouais. Donc, nos deux joueurs qui essaient d'installer la braquette. On a ID TNT, pis moment que les deux vont pisser en même temps, on se demande ce qu'il se passe aux toilettes. Non. Non, il commence à sembler un peu trop à Venom, là. Je m'envoie tout le temps aux toilettes, là. Venom, là, des fois, juste avant son set, il faut qu'il ait une vie, pis ça prend 20 minutes. Ça, c'est le Venom. Ça, c'est le Venom. Je fais donc Venom, mais c'est froid, ça, ça gosse. Le gars, c'est qu'il a fait ça. Ouais. Alors, t'es fou au Smash Loft, là, t'es comme, il sait qui que ton toilette, c'est Venom. Ah, tu voulais pas aller aux toilettes au Smash Loft anyway. Non, non. Ah, non. Nan, nan, tu fais... Nan, nan, tu fais... Nan, nan, ces toilettes-là étaient comme, qui dirait, pas très attirantes. Nan, au Smash Loft, une ancienne venue de Montréal. C'est dans un Loft au beau milieu, genre, du centre-ville de Montréal, pis y'a plus de... Ben, y'a plus de weeklies, y'a plus de tournois, là. Caio a décidé d'arrêter de faire des weeklies, il se concentre juste sur les gros events. Fait que dans le fond... C'était... C'était spécial. Mais... Les seuls weeklies qui restent à Montréal en ce moment, il y a le MGC, il y a le West Coast avec Noodle, pis il y a le Star quelque chose... Tournament. Un Star Tourney qui... Il y a une semaine passée? Bon. C'est intéressant. En plus, on a Sagny qui est rendu aussi que c'est weekly le mercredi. Pis j'en doute au Mont-VR. Ouais, Menef a contacté le Mont-VR. Maintenant, le weekly est dans... Ouais, il est au Mont-VR. Il y a un Mont-VR à Sagny. Fait que... Nan, je peux pas encore aller. Ouais. Ouais, c'est supposé sur le Mont-Venu. Pis en plus, là, j'ai hâte de voir de quoi ça va donner pour le... Pour le... Ouais, le... Le CF Thieves. J'ai pas vu. Ah, ben... 4 mars. Regional à trois niveaux. Ça s'appelle CF Thieves. Collaboration de Smash Québec et... SSBTA. Ouais. 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 4 mars. Cap de... 100 entrance. 100 entrance. Parce que... De toute façon, à regarder Avenue, je pense pas que plus que 100, ça serait... Euh... Ah non, c'est... C'est... Squat Strike. C'est... Ouais, ben je préfère faire Doublez aussi, mais c'est pas bon jouet. Ouais. 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 Mais ouais. Mais ils ont décidé de faire Squat Strike. Je préfère faire Doublez aussi. Ouais, ouais, y'a beaucoup de monde qui aime ça. Moi, je préfère faire Doublez, là, mais... Mais de toute façon, euh... Tant que c'est moi qui va organiser des events, ça va être... Ça va être... Ça va être Doublez. Ouais. 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 Ça... Ça va très probablement être eux autres qui vont revenir au prochain Servers. Ouais. Donc... ID TNT contre moment. Loser Squareders, ça commence enfin. Ouais, ça va probablement... Je vais probablement juste checker la... 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 Donc... ID TNT contre moment. Allons voir sur quelle stage qu'on va. J'espère qu'on ira pas sur Battlefield Gamer, sinon y'en a un qui hint. Donc... Je ne vois même pas le chat. On va voir s'il y'a du monde là-dedans. Je me promène un peu trop. Bonjour Kal. Si tu veux venir acquiescer à tout ce que je dis, t'as le droit. Il devrait être ouvert. Est-ce que vous m'entendez tout à fait les deux coups de marche? Merci beaucoup Bismarck et je vais avoir Kal qui va venir me rejoindre. Avec Kal qui fait une joke assez intéressante. Et on se retrouve ID TNT contre moment. J'ai pas vu quelle stage. Et on a déjà du disrespect de presque de la bande à un moment. Il faut qu'il est pissé. C'est vrai que dans notre angle on dirait vraiment que l'ID TNT est en train de pisser. C'est parce qu'on roule pas tes mains. Ben t'as pas vu le bout dans mes poussiers à voir. Donc... C'est fantastique. Un peu euh... Attends. Attends. T'as pas vu ton micro marche plus. Non, ok. T'es mic 2 ou t'es mic 1? Yes? Non t'es mic 2? Non, c'est moi il mic 2. Un peu... On entend pas... Quelle... On va essayer de fixer ça une petite seconde. Son micro et tu tu mutes. Il y a un piton mute. Là c'est le son. Tu veux-tu nous remontrer les appareils qu'on voit et le son? Il parle, on ne l'entend pas. Il est ouvert pourtant le headset. Y'a-tu un piton pour mute? Allo? Oh, tu as entendu un oui? Oui, ok. Donc, quel est de retour? On va le savoir au prochain coup. Alors, on retourne à la game, un bon lead pour commencer de la part d'un moment. Et on va pour, on essaie pour aller pour Lodgarden. Un beau reverse-hubby de la part de ID TNT, qui a utilisé l'hubby de moment pour revenir. Effectivement, c'était assez judicieux. Un très bon choix de savoir. Donc, encore une fois, on va pour les reverse-hubby. Essayez-vous pour avoir de reverse-hguard contre moment? Est-ce que, oh, non, pas pour l'hub trop. Je ne suis pas sûr que ça aurait tué, considérant que le Cranker est gros. Mais on va pour un très beau edgeguard. En effet, c'est un beau edgeguard. Et, oh, le up smash, russe à waterrollery. Et, je tiens à noter que notre cher moment fait une très bonne job pour aller en-dessus du stage, sachant que c'est une des faiblesses de Ganon quand on va pour l'edgeguard. Pas beaucoup pour les opaires, c'est que ce move-là ponte beaucoup contre Ganon. C'est une chose qui est très effrayante de la tête, c'est qu'il est toujours à deux hits de Cranker. Mais, moment réussi à le garder en désavantage suffisamment longtemps. Dans son haut, essaye de mettre la tâche-attaque et de mettre la tâche-attaque à la fin. Je n'ai pas arrêté d'un T-Smith. Hey, je ne sais pas par contre que tu peux up smash out of shield pour punish des Arils. C'est bon. C'est bon, Courtney Rising Arils. Oui, surtout les gens qui essayent de drift away, j'ai une grosse épée. Si tu essaies de cross up son shield en Rising Arils, ça fait souvent ça. Mais oui, du commentaire, mais venez. Bien sûr, Guillaume. On essaie de l'avoir, mais on n'a pas beaucoup de volontaires. En ce moment, on fait la job. On a réussi à avoir le fair. Mama qui est un petit peu pressée de revenir sur le stage avec son fair. C'est mangé, c'est la fair man en tête, en tout cas. Oui, très tendance. C'est vrai parce que j'avais l'impression que vraiment elle était dans le lead pendant toute la gang. Au début de la gang, puis après ça, à partir de la dernière stocks, ça... Oui, après juste une couple de hits, puis tout ce qu'il faut pour... Oh non, ID TNT. J'ai failli... C'est l'époque. Est-ce que Dave maman vous voulez un fort réussir à remonter le set? Oui, je vais continuer à vous appeler de même. C'est beau du que c'est drôle. Ou bien Christopher Smith va réussir à garder son avantage numérique. Son avantage numérique. Techniquement, c'est un avantage numérique. Un avantage numérique. C'est techniquement... C'est un avantage numérique, je peux rien dire. C'est un chiffre de plus. T'as raison. Oh, ce coup-ci, on va sur Battlefield. Intéressant que ça n'a pas été banni. Probablement parce que le Cracker m'a un lampement, mais c'est un stage très bon pour... Samus, qui peut Turtle en-dessus des plateformes, réussir à avoir une coupe d'Hopair, le Drill ou... C'est une absorption très valide, Guillaume. L'agrimasse qui... Pas l'agrimasse. Je veux juste toucher l'agrimasse. ID TNT qui réussit à avoir beaucoup d'Erdogge Reeds. Maman qui...Erdogge quand même pas mal. Va pour le downbeat pour le nez sur le stage et se fait envoyer dans une très... Très mauvaise posture. Une posture? Ha, ha, ha. 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 Quelque chose qui est dur, c'est de... C'est assez dur de punish Samus sur ses spawn-dodges parce qu'elle a tellement un bon air drift. Oh! Et... ID TNT qui se fait entourloupé par le new Trilby. Entourloupé par le new Trilby en sniper mode. Oh! Attention! Réussi à avoir un up air. Allons-nous avoir un edgeguard? Nous allons-nous aller pour le... Oh! Se fait catch par un des hits. Tu vas bien réussir par avoir le edgeguard. Et Maman qui essaie de raid des jumps qui ne sont pas tant spécables la part de ID TNT. Et... Pas qu'à ce pourcentage-là, s'il y a une chose... C'est mort! Hey! Wow! Ben oui, brouille est mort! Ben oui, à ce pourcentage-là, s'il y a une chose qu'ID TNT veut, c'est de l'adder aerial. Elle aussi est mort. T'as donné ça, hein? Ben oui. T'as toujours une chance qu'elle est. En fait, Maman, c'est un opportuniste lion. Il aime bien les bonnes opportunes, t'es. Mais... Hey, TNT aussi est pas mal opportuniste avec cette match-là. Heu... Il est bien. Ouais. On réussit à voir le grab, il bat le side beat de Ganon. Le grab à sa monsieur. Bouh! Et ce move-là ne marche pas. Les deux joueurs qui mâchent un bi-move. Oui, un de l'autre. Ouais. Là, ben... Il y a Annie qui essaie de rentrer dans un mur de missile. Ouais. Évidemment, ça marche pas, mais on sait qu'ID TNT, ils sortent toujours d'une mauvaise posture. Ouais. Et... En ce moment... Même si TNT est à haut pour cent, Maman, t'as un hit... Et... T'as un hit de crever et peut-être à trois hits après ça de remouer. Et... On va pour le... Euh... Je me rappelle plus c'est quoi le nom de ce up-air-là à l'envers, mais... Euh... Tip-man. Tip-man. Effectivement, il fait le tip-man, Guillaume. Que pensez-vous? Que pensez-vous de ce l'eshrap de la part de... 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 ... mon cher William. Je trouve que c'est une belle paque du rebond. Non. Parce que... Euh... Vraiment, là... Il était trappé. Non. Il était vraiment trappé. Il y a pas grand-chose que tu peux faire dans ce temps-là. On a un changement de pounes. ID TNT qui va pour VF Mountain. Une pounette chez Ganon. Par contre, il y a une chose que tu peux faire pour les Let's Shop, Samus, C'est de rester sur le ledge. Sure. Pis... Là, après ça, ça indique avec ça, que... Normalement, il peut essayer de devenir Taito lech. Surtout avec... Faut... Faut considérer que... Euh... Euh... Ganon a un des... A probablement le meilleur Let's Hang du jeu. Ouais. C'est bien. C'est une chose... C'est... C'est... Ah ouais. Il y a le plus bas, dans le fond. Euh... Ah non, ok. Non, non, non. Si on avait encore le kill, là, j'aurais pas été de bonne humeur, là. Il y a pas dit chacun de gamme. Il y a un jab. La grosse baffe. La baffe. La baffe. Euh, on le couille. C'est bien baffé, hein. Ben... Ok. Ok. On va... Oh, attention! Une très... Une très bonne force, la part de... Euh... C'est FG qui réussit à envoyer Maman dans une position très défavorable. Essaye d'avoir l'Hedgeguard, mais Maman qui mixe ça pendant 8 ans avec son downbeat. Est-ce que ça risque de... Ben... Écoute, c'est ce court, c'est plutôt que... Une fois qu'il y a le D-point, un hit, c'est quelque chose qu'il a besoin. Est-ce qu'il pourrait faire ça hors d'un coup? Très bon... Très bon... Très bon advantage de cycle de sa part. Il a un peu pas le choix. Il joue Ganon. Absolument. Attention! On réussit à avoir le kill. C'est enfin un lead pour... Euh... 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 Attention! Va! Oh! Euh... Cette fois-ci ne va pas pour le... Euh... De ce façon-là. Mais il est encore en vie! Le gros sale! Il est mort! Mort! Oop! Euh... C'est qu'il peut avoir compris! Il va tout le cas... Tu veux-tu me dire dans quel sens son ass dans le genre? Il pick up pas ou euh... Parce que... Non, c'est parce que euh... Ah non, non, non! Les... 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 Les deux essayent de faire un move qui grab. Et... Le deuxième jab à sa mousse qui est tellement monné qu'il se débatte par le jab à... Euh... Euh... De la part de Ganon. Mais oui! Des fois là... Ganon, tout ce qu'il a besoin de faire, c'est de... Lancer un gros hit à un moment aléatoire. C'est comme son free pass, t'es! Puis ça marche! Ouais! Ça par contre, c'est quelque chose que... Aïe, il te dit, il se fait frapper... Encore! Et encore! Sur le ledge trap! Ouais! Mais... C'est très difficile de revenir contre un character comme Samuel. Surtout considérant que... Ganon, il est gros! En maudit! Ganon, il est gros! Ouais! Il pèse! Savais-tu que c'est le character le plus lourd qui porte des pantalons? C'est un fait! C'est le character portant des pantalons le plus lourd du jeu! Attends! C'est qui qui est plus sourd entre Ganon et Casuya? Ganon? Ganon plus sourd? C'est le character le plus lourd portant des pantalons, les deux Adriss, les Casuya et Terry. Ouais! 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 Pas de bois, pas de pantalons! Ouais! Ouais! C'est vrai! Pas de bois, pas de pantalons! C'est vrai! Fait que vous avez compris, si vous êtes bien gros, portez pas de tennis! Encore! C'est très court de ledge trap, malheureusement, pis ça va mettre dans une position bien fâcheuse! Mais... Il va... Tout de même... Réusser! Le recover! Je parlais tantôt que ce move-là ne drop jamais pis là, il droppe! Et oui, hein! Oui, c'est surprenant! Oh! Ça fait hit par le back-air! Encore une fois! Les seuls moments où Ganon a vraiment des ball options, c'est quand c'est un Rising Aerial dessus! Et on voit encore une fois ça en oeuvre! On l'a vu en oeuvre, tion! Il va encore se faire poigné par le champ! Eh non! Oh! Il est sauf! Il va poigner Spectre en haut! Mais ça ne le fait pas donner la part d'Eddie Tenty! Mais je pense qu'il pensait plus qu'il allait faire cross-up! Oh! True, c'est très possible! Je t'avais l'observation, oui! Oh! Eddie Tenty qui essaie d'étendre son lead avec un up Sight of Sage, mais qui n'a pas la range nécessaire! C'est une bonne influence directionnelle de la part d'Eddie Tenty sur le lead spécial par en haut! Oh! Eddie Tenty qui est bien! J'pensais qu'il est des monsters! Wow! Super bon mélange par en haut! De la part de... Quelle large par en haut! Il détestait! Eddie Tenty! Et... Eddie Tenty qui a ma foi un très gros lead va se faire back-throw! Oh! Ma foi très dur! Un bon die-high pour un mauvais die-high comme on va se passer chez nous! Oh! Oh! Le champ encore une fois! Une belle utilisation du champ d'avoir des Denty dans ce match-up-là! Ok! Aïe aïe! Si je veux prendre la plupart des choses que j'ai vu dans ce game-là, c'est... Quelqu'un qui manque ton combo, qui se fait punish! Ouais, c'est vrai! Il y a beaucoup de reversals dans les avantages de la part d'un autre bain aussi! Bien que s'il y a quelqu'un qui gagne des trades, ben c'est bien ganin! Plus t'es gros, plus les trades sont à ta faveur! Plus que t'as... De moins que t'as de pantalon, le plus que tes trades sont à ta faveur! Ouais! T'as compris que si tu voulais gagner des échanges, portez pas de fence! Ah ouais ouais! Oh! Ok! Pas de trompe du repas! Euh... Qui réussit à avoir le grab! Ah! Le D.I. était mieux là! Oui! Le D.I. était pas mal mieux! Oh! On ne réussit pas à avoir l'head guard qu'on veut, mais on le grab quand même! Heu... 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 On a un trés bon set! C'est vrai qu'on a un trés beau set! Pis heu... J'suis d'accord avec toi, Zion! Heu... Non, c'est pas un reverse 3-stock! C'est pas un reverse... Beh, si tu parles reverse... Re... 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 Re intro 3-stock, ok? Non, c'est pas un reverse. Non, non, banne le pas, c'est juste que c'est... Ok, peut-être parce qu'il est à banlist. Tu peux essayer de checker. Tu peux essayer de checker pourquoi c'est une banlist. C'est sûr qu'on a des banlist. Non, mais c'est lui qui était là tantôt. C'est le gars en arrière de nous autres qui est dans le chat. Je sais pas pourquoi ça le met, qu'il est possiblement en contournant un banissement. Hein? Oui. Y'est-tu dans le chat? Oui, c'est lui qui écrit dans le trap. Il est là. Oh, ok, il est smart. Je pensais que Satan a écrit idiot au lieu d'IDTNT. Quoi? C'est ça? Oh, ok, je pensais que tu disais en haut sur le tag. Non, Satan est même pas dans la salle. Quand même, il est repasso. Il est en haut sur le tag. Oh! Esside, y'est-tu parti? Ah! Salut Esside! J'aime ça quand même que probablement la moitié du chat en ce moment est dans la salle. Faut encourager du viewership. Ouais, ouais. On pompe les viewerships! Ça veut pas dire que t'es avec nous ou que tu peux pas être... Attends, j'ai tublié. Ok. Ça veut pas dire que t'es pas avec nous ou que tu peux pas être un viewer, tu sais. True. Yep. On a une game 5, je sais pas. On est sur... Euh... Quelle game? Euh... Quelle game? Quelle map plutôt? Nous sommes... Sûrs. Allons voir ça. Oh! Northern Games! La caverne! Oh! Oh! Taverne! J'en a beaucoup de trades en ce moment. Eh oui hein! Comme on l'a dit, c'est ça qu'on voit le plus en ce moment dans le matchup. Yeah! Ça a l'air d'être la faveur de Ganon ces gens-là. Wow! Belle recovery de la part-là. Moment qu'il n'a réussi pas beaucoup à avoir de dommies follow-ups offstage. Et qu'il se fait punish pour... Wow! Il est sorti encore. On va pour les up-air. On va donc croire que ça hitte. En dehors d'un short-up. C'est quand même drôle. Ah non! Le up-air de Samus se coupe. Wow! Oh! Power finalement pour être... Il est mort! Il est si mort! Oui! Il est mort! Il est mort! Il est mort! Il est mort! J'ai comme l'impression de déjà-bou. Il faut que... Il faut que je monte à un petit peu. F***er. Ouais! Mais vous aussi pas loin à tirer à un moment de arrêter le rôle après... En revanche, tu l'as dit. Mais! En attendant que ça marche! Ah ouais non! Ça a pas marché! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! Il est mort! Il est mort! C'est un mort quand il dit même. Ouais, c'est un mort en moodyne. C'est un mort pour la dash-attaque! Le neutral beat de Samus qui est un... Non non non! Qui est un move qui peut... Tu peux te faire pour toi et même ton lavage! Il est de retour. Mais il se remet au lait du... Ok, non, il est fini même! Allez, là, on va voir le frac ça marche. Là, en ce moment... Maman a un vraiment bon bleed... On va voir si c'est capable de le garder par contre. Parce que comme on le sait, ça prend juste un petit... Pas d'inti! Ouais! Et... Très beau zone! No! C'était la part de ID.TNT, réussi à avoir le rig sur le roll-in. ID.TNT qui a un très bon rig sur le defensive game de la part de moment qui va haut, mais ça fait catch par un moment qui va agressivement. On a beaucoup de bons hits de la part de ID.TNT dans l'Advantage State, moment qui a beaucoup de tendance à roll en ce moment. Et arrête pas de se faire nerf! Dewey, Dewey qui va le faire, oh, il va roll-in encore, je le savais. Mais là, on est en train d'offrir du coaching en ce moment là, on entend ça? Pas même pas sûr qu'il m'entend, mais là, de toute façon, je l'ai dit après. Ah non, 1,27%. So, ah ouais, il va avoir le take-in place. Le mélange par en haut a été pris en compte. Donc, ID.TNT, bouge pas de là, mon sacrifice. Ce Tita va jouer contre quelle? Ouais, va voir, go! Effectivement, Kion. Hydratez-vous, mes maudits. L'hydratation. C'est important. Ouais. Bien temps. De toute façon, il me reste un bon petit 15 minutes de commentary avant je commencer à ramasser du stock. Allo, allo? Donc là, c'est moment kill? Moment kill. Euh, non, c'est ID.TNT kill. My bad. Qu'est-ce 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 qu Non, c'est either, even, or slightly, Greninja. Fait quelqu'un qui me compte. Ouais, mais si je drift away en faisant Nair, c'est safe. Genre, Space Nair, elle me scope pas. Ouais, ouais. Offstage, il est plein de trucs, je peux counter Dombie quand elle me let's trap, il y a plein d'affaires. C'est pas le même, il est pas nous. Ouais, il est Greninja, mais c'est pas... Moi, j'suis papier-ciseaux sur la blanche. Donc, Kale vs ID Tenty, Corrin, Ganondorf. C'est un matchup qui va faire bien chier Ganondorf, on le sent. Donc, oui, on va avoir Corrin Rouge contre vieux Ganon. Un matchup qui va faire bien chier Ganon, on le sent. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles pour Ganon dans ce matchup-là. Ouais, je... C'est pas mal moins faim qu'à Smash 4. Corrin a drop plus de range, il a une possibilité d'aller l'Heguard, pis... Une chose qui est très difficile pour Ganon, c'est qu'il peut pas trop profiter de son low edge hang. Tout simplement parce que, s'il fait ça, il va se faire a-pin. Contre lui. Ouais, euh... Satan a été victime. On dit merci à Esu dans le chat. Ouais, on dit merci à Esu, c'est grâce à lui qu'on a notre nouveau layout. Donc là, les lumières ont fermé. Oh ouais, panne de courrier! Bon, un très bon début de la part de ID TNT en ce moment. Euh... C'est bon pour le jab, devrait se faire punish. Art humain. Euh... Une petite chose, Esu. On a une assez mauvaise position en ce moment. Thank you. La dash attack, ça m'étonne un peu. Ce move-là est un move qui est relativement dieu dépendant, si ton dieu est préparé à la fois de survivre plus longtemps, mais tu survivras pas d'un fair non-pass. Quelle qui en ce moment, je tiens à le dire en pensant pour ceux qui le savent pas, est top 4 à partir de Loser's Round 1. Fais-tu compte, Manu? On réussit à avoir le back air, un très beau lead de la part de Quelle, mais ça n'est pas fini, on l'a vu plutôt. C'est Ganon qui peut facilement reverse des situations avec son kill power de mal. Comme on l'a vu plus tôt, il est capable de tuer en 3 hits. C'est pas au mix-up la part de Quelle qui décide de revenir sur le stage, de retourner au lead ou de revenir sur le stage pour pas se faire hit par galette. De l'estrap de ID10T qui est assez au point, malheureusement on se fait reverse au tour de Quelle. On ne réussit pas à avoir le polish qu'il voulait, Quelle qui avait une hitbox, je crois que sa hitbox a shifté ce qui a fait que le hit n'a pas marché. En ce moment, on réussit, on garde ça quand même serré la part de ID10T, ne se fait pas edgeguard. On trouve le down-air cool. On trouve le two-free. On trouve le two-free. On trouve le two-free. Rainbow Cruise contre Jean-Baptiste Saloum-Renaud. Rainbow Cruise! Oh ben, sans l'air, on va juste sur Rainbow Cruise d'abord. Oh, Rainbow Cruise, let's go! Back to melee. C'est celui-là qui pique Sonic Gaunt. Comment ça? C'est Rainbow Cruise. C'est Rainbow Cruise, aucun des deux characters n'est capable de toucher Sonic une fois. Ok, ouais. Ok, ouais, vu que ça... Ça bouge tout à l'air. Donc, je sais pas, j'ai pas vu quel match sur lequel on est, mais allons voir si ID10T va être capable d'aller chercher la deuxième game ou si elle va rajouter à son lead. Je veux que la guerre... Right away, PokéFlows n'est pas dans Ultimate, c'est un crime de guerre. Malheureusement. Ça a déclenché la guerre au début du jeu, ça a déclenché toujours. Ouais, je sais pas pourquoi que ce stage-là n'est pas Ultimate, ce stage-là était parfait. Mais là, on a un ID10T qui va de façon très agressé et qui réussit à avoir de très beaux hits sur Kale, qui réussit à stopper son momentum avec... On trouve le 5-free. Oh, on essaie de... Et qui réussit à avoir le jab qui était proche de la mort. Et dash attaque up air, sour dash attaque up air. Et un true combo pour Ganon, même à 5% pour ceux qui ne le savaient pas. Ouais, ce move-là, à 100%, si t'es allége, tu prends... Sour dash attaque up air dessus, tu voles. Et... Kale, qui pour le choix de mettre les poignets, se fait hit par le down-B. Et grève de ça. Ouais, ID10T qui a assez confiant en ce moment, c'est ça qu'on peut peut-être voir. Trouve le down-B. ID10T qui, en ce moment, a tendance à beaucoup closer le gap avec des b-mooves et des burst options. Kale a de la misère à répondre comme ça. On essaie. Va se faire fesser son shield, mais le side-beat de Korin bas le side-beat de Ganon. Kale qui utilise un move qui est très probablement le meilleur up air du jeu. Le up air de Korin. Ce move-là fait doute. Il fait ton lavage dessus. Il combo. Kale a genre deux des meilleurs... Deux des meilleurs materials. Genre son back air qui est extrêmement fort. Ouais. Pis son up air, ben... Comme tu l'as dit. Le back air de Korin qui est un move qui auto-space. C'est quand même génial. Plus IDR recover. Un très beau neutral beat de la part de Kale qui réussit à catcher le dash-in de ID10T et va avoir un kill. Kale qui, dans les derniers sets, avait un petit peu plus de difficulté à réussir à bien timer le neutral beat pour avoir le chump. Mais là, ce coup-ci, est Kale qui va pour le... Le cheese. Le parmesan. Le gros fromage. Le parmesan. Mais là, va se manger une quantité de damage assez incroyable considérant qu'il n'est pas possible de deck aerial side B de la part de Gannon. Merci. Par contre, est-ce qu'il m'offre... Oui, ça a passé pour eux. On a une pin. On va pour l'arbre. On essaie pour l'avoir. Je crois qu'un dans le match aurait fait la même chose. Est-ce qu'il est mort? Oui. C'est le Shield Folk. Ben, qu'est-ce qu'un Shield Folk qui pong la petite couette de Gannon ou son long nez comme vous préférez? Son nez de Pinocchio, là. On est-tu d'accord pour dire que le nez de Gannon il ressemble un peu à Pinocchio? Quoi? On est-tu d'accord pour dire que le nez de Gannon il ressemble un peu à celui de Pinocchio? Il est genre crissement long pour rien. Il est vraiment long, c'est vrai, mais il n'a pas avec lui. Il est plus un nez de sorcière. Ben, ça fait tel quel character design? En effet, c'est un Warlock. Qui est, I know it, le male version of a Witch? Si vous connaissez pas votre anglais. On a réussi à avoir des morts, on a 60%, 60% à partir d'un forward air, je pense. Oui, Gannon a des très bonnes extensions. Gannon sexe, il sight de 3 air. Oh, trop gil la dash attack ce coup-ci. Quel qui commence à utiliser plus d'entire contre Gannon? Qui sait que Gannon va beaucoup vouloir avoir d'Ariel pour... ... starter sur ce que je dirais ça bullshit. Il a un air qui marche pas parce que le perso c'est plus la merde. C'est tout les Gerudo d'une et d'une main. Je le vois. Je sais pas, j'ai pas joué à Zelda. Honnêtement, j'ai joué, mais j'ai pas assez joué. Je sais pas, je t'ai bloqué au début quand j'essaie un jeu. Non, non. On a une game beaucoup plus série qu'il y avait là. Et là ça, et puis ce move-là de Corinne est vraiment bon. Honnêtement, je suis quand même content qu'on voit Corinne un peu revenir de manière générale. Ce character-là est loin d'être mauvais. Il est pas mauvais, c'est juste qu'il est sous-représenté. Ouais. Mais, une chose qui a fait mal, c'est que le monde s'attendait à avoir le même Corinne que Smash 4. Mais non. Malheureusement, le character est moins bon que Smash 4, mais il est encore vraiment bon. Et encore une fois, un très bon damage de la part de Kjell, qui en ce moment va pour le Downair, excusez-le, Downair en essayant d'avoir le recovery Gannon, mais je serais prêt à dire que le leadjack de Gannon est trop low pour que ce Downair-là porte. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, Gannon a le leadjack le plus bas de tout le jeu. Euh, pas autre pas? Non, c'est, les deux plus low, c'est Gannon pis Gannon. Ok. Ah, j'ai couruie un très bas. Mais le leadjack de Gannon est vraiment bon, c'est une chose qu'il faut lui donner, c'est ça. Ouais. Ils sont en air. Ils marchent une fois sur 3. Ouais, le nerf à Gannon serait bon s'il connectait. Ouais. Il marche une fois sur 3. Mais c'est Gannon, malheureusement, il est fait pour être un pas très bon corrector. On trouve le jab, cross the stage, on essaie le leadjack cancel, on revient sur le stage, on trouve le nerf. Et on fait de ce pas là. C'est Mabouar, Side B qui est un peu de late, donc il catch le nerf de ID Tenty. Et ID Tenty qui va pour une option, ma foi à risque et qui se fait punish pour un bon petit 23%. Et qui dup. Et qui dup. On a un evening, m'inchaire. On trouve, on trouve bien conversion de ce côté, quelle marquette. Attention, on est dans une mauvaise situation, mais Kale qui réussit à garder ID-TNT en désavantage, c'est très difficile de Ganon, pour Ganon de l'N2. On va, on recover I, qui passe. On essaye le Chief, ça marche pas. Mais attention, l'Ariel Flametho, qui encore une fois n'est pas takeable, on réussit à avoir le grab. On est dans une situation relativement scary, mais ID-TNT se fait envoyer off-stage. On va retrouver l'EdgeGuard, on la trouve pro. Oui. Et le Opernup, c'est Paulette. Et malheureusement. Et on a un kill en Losers Finals, qui va affronter Salum. 3-0, 20 secs, maintenant. Salum, Petit. Salum contre quel ? Ça c'est Losers Finals. Ça c'est Losers Semais. Ça c'est Losers Finals. Salut. Il joue P.T. P.T. d'une certaine ethnicité que je ne dirais pas parce que je ne m'appelle pas Salum. Ah ok, maintenant c'est la brouille américaine, tantôt c'est arabe. Ça changera entre deux trucs. Ok donc, on va avoir je crois un très beau set. Quel qui je crois va hésiter sur le character qu'il va jouer. Sachant que Salum c'est probablement le meilleur P.T. Euh oui. C'est probablement le meilleur P.T. C'est le meilleur P.T. C'est le meilleur P.T. C'est un des meilleurs qui est P.T. de la province. Probablement derrière Swords. Polar à peu près au même niveau que Salum. Salum peut-être meilleur que Polar, mais ce serait difficile à dire. Ouais. Mais en ce moment, on a Kell contre lui. Je ne sais pas quel character qu'on va voir de la part de Kell. Est-ce qu'on va rester là, Corinne? Mais il faut rappeler que Kell a beaucoup de characters sous sa manche. On a Falcon, on a Greninja, on a Kazuya ou même Ken. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Ken de la part de Kell. Kell qui suit Ken. Je remarque que je viens de réaliser que les deux characters sont à une lettre. Ouais. Fun poignée de main entre nos joueurs. Dis-moi le tournoi, guys. Est-ce qu'il vous a vu dans le chat? Est-ce que c'était le fun à regarder? Samuel Loop. Samuel Loop. Ah, c'est ça. Il est Salum Electric Samuel Loop. Non, après-là, je vais l'appeler Jean-Baptiste Salum Renault. Jean-Baptiste Salum Renault. Contre William Kell Morin. Chasse. Kell a le même nom de famille que Wissi. Mais Kenan, c'est vrai. Non, je ne sais pas. William se mettonne pas ou Morin, je ne savais pas. Morin, tu n'avais aucune idée, mais William se mettonne pas. Je suis sûr que le prénom, le nom de famille le plus populaire au Québec c'est Gognon. Après ça c'est tremble. Tu vois. Lui c'est pareil, il n'était pas original. C'est pareil en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ah, enfin il faut aimer le gognon. Et donc, on voit le Corrin de la part de Kale. On va sur... On va placer une qui... Ça m'intéresse un petit peu de voir ce stage-là. Pour le faire qu'on veut pouvoir camper une subprise de platform de la part de ça-là. Je pense que c'est Kale qui a pris le stage, je sais pas. Je sais pas qui a joué le stage. Je pense que c'est Kale. J'avais entendu un 1 s'en va sur... On veut lâcher. Peut-être que... Peut-être que Kale avait laissé... Small BF open pour qu'elle m'allait dessus quelque chose du genre. Parce que faut se rappeler que Pokémon Trainer... Ben les deux Crackers sont très bons sur les platforms. Kale qui décide de les outre sa vie. Comme une estite bibliothèque. Fait que là il a passé avec Thomas, on est rendu d'autres deux. Non. On va pour encore une fois une très bonne phase d'avantage d'apport de quête. Kale sur le Rapoli est très bon en avantage. Et réussi à avoir des manièmes relativement impressionnels. Mais ce fait envoyé offstage et n'a pas de jump. Donc c'est la fin pour sa stock. Voyons voir si Salum va être capable de revenir après ça être faite lire. Et on a un... Un match est quand même assez serré déjà. On a des très belles échanges entre nos deux joueurs. Mais en ce moment, le Squirtle qui... fait sa job de rack up du persons. Oh! C'est encourageant parce que je suis pas mal certain qu'il est à mort. Ouais! Parce qu'on le rappelle, Squirtle c'est genre... un des personnes les plus légers du jeu. Genre facilement. Le tournoi ici se passe dans la ville de Québec, Canada. Dans la province du même nom. Mais on retourne à notre game. On a Salum qui réussit à reprendre le lead. Kale qui essaye beaucoup de read les switch de Salum. Et réussit à avoir le temps de tir sur nos bons gars. On a Salum qui est un... qui est un true kill confirm à certains pourcents, mais la window relativement plus smart qu'elle en a l'air. Si on réussit à D.I.In. Ça sent plus que l'Upper et que t'es Upair Ville peut tuer vraiment tout. Si tu viens de mauvais match. Ouais comme je l'ai dit plus tôt le Upair de Corin, peut tout faire pour tout... Put tout faire pour tout. Peut tout faire pour tout... Il tue, il essaie punchield, Il fait ton lavage, il fait tout. C'est lui ton réveil matin. Oh et très beau parry, encore une fois avant le salon, il va pour beaucoup de parry et on a pas encore de SD de la porte de gueule, qui je veux le rappeler a tendance à SD pas mal une fois par 7, allons voir s'il va changer la donne Oh je crois que ça va kill, malheureusement il était pas sur la plateforme J'aurais peut-être forcé plus Backrow, ça aurait peut-être Non, Backrow aurait joué sur très mauvais Fsmash Sour Spot Oh le goût de gagner On a de très beau raid de la part de kill qui catche les options défensives C'est le ski, le ski, c'est Kale a juste pris le meilleur skin, c'est ça qui le carry Ah non, là je suis pas d'accord, il y a female Corrin Mais c'est justement, c'est le meilleur skin Kale, on est d'accord les skins de male Corrin Non, female lunch Comment ça semble raciste quand je suis pas de ça Euh Non mais, male Red, c'est simplement le meilleur Mais la raison pour laquelle je vais l'accepter, c'est parce que c'était le skin de Ghoul Mania A.K.A. XXLightlord XX à Smash Horror Donc je suis nostalgique quand je joue ce skin-là On trouve les bons follow-up du côté de sa lutte On garde un très bon avantage On essaye de raid avec un dans de smash Ça a pas marché pas en tout C'est à la même chose Ça va cette fois-ci choisir un stage un peu petit Mais ça va être un peu plus qu'aux Squirtle Avec le Heee, Heeeum Avec le Squirtle Même si plus, si mais psychique- Hurl Méme si plus j'y pense, techniquement le stage est exactement la même longueur que hurl Bashent Exactement Tous les stages On essaie pas! Le Hard Green, exactement, ça fait Hard Punish. Tous les stages, si je ne me trompe pas, à part Smashville et Pugman Saison 2, ont la même longueur. On essaie de retrouver le Smash du côté de Kale pour essayer de retuer vite, sachant en plus que c'est Squirtle. On voit Kale en ce moment qui essaie d'avoir un Kale-Ratis manteau pour enlever le plus de momentum possible à sa lune. On throw beaucoup de moves en espérant qu'il s'acte dedans. Mais des moves qui, comme on le voit, ne sont pas vraiment punishable, donc c'est quand même des bons baits. On va avoir un switch du côté de Salome pour essayer de pognier quelqu'un avec Alvizor, oui. On va avec Alvizor, on voit qu'on est à plus haut pour cent, on voit que le Pogman est aussi à plus haut pour cent. Donc c'est le moment de la catégame. Et encore une fois, Kale s'est dit beaucoup le Smash Taper quand quelqu'un qui voit une option qui peut straight-up battre Alec. Et encore une fois, il fait juste penser à travers le Side B de Alvizor. Essayez de trouver le Down du Smash Taper. Très beau Tomahawk de la mort de Kale. Mais se fait grabber, se fait envoyer upstage. Va-t-il réussir à revenir? Squirtle a un Down B de la grosseur de l'Ethiopie. Et réussi à un Down B de la grosseur de l'Ethiopie. Et réussi à un Down B de la grosseur de l'Ethiopie. Il a dit Squirtle, je pense aussi. Et Squirtle, Alvizor devant. Alvizor. Même la Russie, c'est plus petit que le Downer, by the way. Elle sort pas de Pokémon de Pokémon Trainer. Oh, de quoi, de raciste. Euh... Qui on pourrait dire des points faits excellent. C'est un petit Insight Juggle là. T'inquiète-toi. On reste en Juggle du côté de Kale. Ben en fait, Kale qui trouve le Juggle. C'est de trouver. On trouve le Fire... On gratte un petit peu. Est-ce qu'on s'en tue ou non? Le Side B ne sera pas encore. Le Side B 2. Tu tues mais n'as-tu pas tant que ça. Surtout un Cracker gros comme Sherlock. Et on se rappelle le Shield Drop. Qui est gigantesque. Qui réussit à catch le Fire. Et on a une, deux, sept, un, un entre nos deux joueurs. Le backtrude... Voyons. Le Shield Grab d'Avizor, c'est comme si on avait nerf le Grab de Mort dans Melee. Très intéressant. Pour les gens qui le savent pas, le Shield Grab... Ben je crois pas que le Grab à Zard peut le faire. Mais il y a deux seuls Grab dans le jeu qui peuvent grab le Upkilled à Snake. Out of Shield. Ces Grab, ils sont Avizor et Grenadier. Et peut-être Zard, mais je pense pas. Avant, il y avait pas le nu, mais assez fait le nerf, ils sont Grab. Heureusement. Ouais, on est heureusement. Et Kale qui décide de rester sur le Core. Un choix intéressant. Mais ils ont fait... Mais voyons. Sakura a fait une grosse erreur, il a nerf à Warnew. Et ça, ça me met très mal. Non, il le méritait. Non. Ah, il le méritait. Scraker-là fait des crimes de guerre on the daily. Ben, ben là, il en faut encore. Ouais, c'est ça le problème. Il a été nerf. Bonny a une Kale d'obtenu, justement. Oh, on ouvre le jab, on finit par se faire punish. Combien de pourcentage allons-nous avoir de la part de... Notre cher salope. Qui réussit pas à avoir une très grande quantité de damage. Mais, réussit à garder le center stage, forçant un petit peu Kale à essayer de s'en sortir. Mais... Encore une fois, on a un salope qui va pour beaucoup de parry, sachant que les boves duckent plus tôt face à parry. Encore pour le smash, cette fois-ci, il a du goût parce qu'il est allé pour 100%. Mais, 100%. Il a la dernière fois que tu es, parce que... On est sur Carden City, on se rappelle la zone la plus proche du ledge de tout notre rule set. On a Kale qui raid beaucoup d'options défensives en ce moment. Il est allé pour raid le air dodge avec... Il expectait peut-être un spot dog aussi, mais il a réussi à garder son beau. Et encore une fois, on va pour un assez gros raid. On ne risque pas à voir ce qu'on voulait cette fois-ci. Mais, on a un bon lead, cette fois-ci, de la part de Kale, mais qui va se faire grave. Le hobby, là, tu ne l'auras pas encore, mais on sera retrouvé par le stage. Oh, on aurait pu avoir une très bonne force, mais... Encore Lusk, Neutral Me, qui passe très proche de hit. Et on se fait hit, malheureusement. Quel A Holdin a couru vers lui, je crois que c'était pas ce qu'il plait. Exactement, il voulait dash à attaque. Il s'est juste surpunné. C'est pas mal. Ça a réglé assez bien vite. C'est vraiment. On essaye tout pour le win. Mais, en ce moment, il n'a pas le raid qui le veut. Malheureusement, c'est pas... Encore Smash Pepper. Kale qui utilise ce move-là avec une maîtrise incroyable. On sent vraiment qu'il maîtrise ce... Voyons. Le toolkit de son personnage. Kale a beaucoup utilisé ce move-là pour les... Qu'elle sait qu'ils sont une opponent pas Roll Away. Excusez-moi. Le Jab Lock. Mais on a Saloom qui... Même qui sont punish sur le Jab Lock. Mais qui réussit quand même à garder Kale offstage. Mais lui qui réussit à revenir en utilisant une gang-up attaque Cold Squirt là qui est un petit peu trop proche de Ledge. On va pour le shield grab. On réussit à envoyer... À forcer plutôt Saloom sur la plateforme. Et on a une situation un peu inverse à la dernière stock. On a Kale qui garde un petit peu plus center stage. Qui essaie de rack up le plus de % qu'il a sur sa stock. Bien sûr, avec la secte de haut % sur Saloom. On a Kale qui retourne avec ses Neutral Me qui... Honnêtement, je crois que ce 5 mille-là aurait-tu réussi à veiller. Probablement. Parce que... On a un petit peu de kill de la part de Saloom. On réussit pas à guette quoi que ce soit en Close Squirtle. On réussit pas à guette quoi que ce soit en Close Squirtle. On réussit pas à guette quoi que ce soit en Close Squirtle. On est en dehors du Nair. Force Saloom à aller pour le Up B pour freiner son combo. Au lieu d'avoir l'Optimo. Mais Kale qui va pour une option mavoie très intéressante. Il va se manger beaucoup de % pour... Mais réussit à balle avec le Nair. Je pense que c'est un Miss Input, personnellement. Probablement c'est un Miss Input. Ou bien c'est juste qu'il s'est tué. Ah, c'est calme. J'aurais pas prêt à dire que c'est un Miss Input, mais ça... Dans tout Up Air, est-ce que ça tue? Non, parce que le plafond de Tarnissi est assez haut. En effet. Et bon pour le... Up Thrill, il s'attuie. Non, ça tue pas. Charizard, il est fat. Le P, c'est que dans Pokémon, il est même pas en Coach. Oui. Puis il mesure genre 5 et 2. Kale va pour beaucoup de Fsmash. Je pense qu'avec Kale, on va tuer c'est aussi. Et on a le lead dans le set. C'est toi qui faisais Up Thrill pour tuer. C'est toi qui faisais Up Thrill pour tuer. C'est toi qui faisais Up Thrill parce que... Ben la retombe à son arrive. Ouais. Ouais. Très intéressant encore une fois, un petit trivia. Le F-throw de Korin et son backthrow ont un tipper. Kale qui a tué Up Thrill, c'est à peu près 60% dans son dernier set de dubs. 40. Le F-throw de Korin. Ouais, c'est toi qui faisais une dada tu meurs à J4-45. C'est aussi fort qu'un tipper. C'est toi qui a tué. M'a rappelé, en couplé, j'me suis fait Fsmash juste, j'avais PQ. J'me suis fait Fsmash à ledge par le Fsmash. Ouais, un petit bit d'information qui peut être intéressante. La seule manière que Corrin avait de jab-luck à Smash 4, c'était d'empoigner quelqu'un en a qui pommole pis que la personne n'a pas tech-tank, pis la personne qui se fait grave. Et on retourne à la game. Ouais, terreau, ouais, c'est J-Punch. Je me demande si c'est qui qui l'a envoyé dans l'opto, dans le backdrop. Mais on retourne dans notre game, on a Saloon qui réussit à envoyer Corrin à stage. Je vais pour un stage plus petit cette fois-ci. Je pense qu'il veut essayer d'avoir un petit peu plus d'escar, un petit peu plus... d'avoir un petit peu moins d'espace pour que le Swirlow fasse mieux sa job. Mais il faut dire aussi que ça peut être une situation très difficile. La zone est relativement petite et on a vu Corrin voler des stocks depuis le début du set. Et je tiens à dire, terreau, qu'une stock brisée, qu'une stock déserve, l'autre elle vient qu'il n'y a pas de fuck-up. Euh... Le Swirl stage est assez intéressant parce que c'est à chaque fois que ce jeu, c'est genre le stage l'aiguille. Mais reste que les blasonnes sont quand même assez écartés du stage. Euh... Nan, pas dans... Oui, mais ils sont plus écartés que tant, mais ils sont relativement proches. Ils sont plus proches que les autres stages. Ce qui rend ce stage là intéressant, c'est que vous pour le stage les plus petits, on a beaucoup plus de chances d'envoyer Hustage à confesse. La... La patience là-dedans... Aussi, la plateforme du milieu est vraiment bonne pour les characters qui veulent zoner. Parce qu'on ne peut plus approcher de certains angles à cause de la plateforme. Et... Quel... Ah, il est fort. On raconte. Comme j'ai dit, le Dare at Ivysaur est la grosseur de l'Ethiopie, pis c'est pour ça que ça n'arrête pas de hit. Mais là, on va avoir une autre séquence, un très beau combo de la part de... Un beau combo de 50€. 51% On a encore une fois du très gros dans la net, 66%. On va se faire grab. Aucun drone là dessus encore, à moins qu'il de-hide de même. Ohhhh, le Dare at Smash! Ohhhh, ça... Je suis pas encore le... Ça va faire le jv3 ou un jv3? On a une game 5 avec... Une game... Très en faveur de ça là. Un très bon jv3. Euh... Ouais. Jv3 d'apport de Saloum. Il n'a pas laissé qu'à respirer vraiment. Allons voir si elle va être affectée par cette game là. Mais ça m'étonnerait qu'elle ait un mental de terre. Qu'elle qui aime avoir du plaisir à ce match. C'est sa priorité. C'est pas mal... C'est pas mal ça le but de jouer à la bande. Ouais, Bill, c'est pas toi aussi que j'ai une mainstay. Donc j'ai pas vu sur Kersage qu'on s'en va. Mais je crois qu'on va garder les mêmes tickets. On va rester sur le Korin. Allons-nous avoir un kill en winner en Grand Finals. Ou est-ce que Saloum va retourner jouer contre William Lagrimas Mekanon? 3, 2, 1, GO! C'est une petite game. Elle qui fait 2 japs. Qui fait dash attack et tout 2 japs de suite. Assez intéressant comme début de game. Mais on a Saloum qui va pour un gros combo de Squirtle. On a un stage un petit peu plus gros. Un stage assez intéressant à ma foi. Surtout pour un character comme Korin. Elle veut probablement avoir un stage avec un peu moins de plateforme pour essayer d'utiliser son gros hop-air pour cacher des lendings. Et là, on a Saloum qui rack up le percent. Ça commence à sembler dangereux pour Kale. Un site qui est vraiment hype à voir. On voit des vols de stock. On voit des très belles points sur le prix. Je crois. Saloum qui, en ce moment, réussit à avoir du très bon damage. On voit un stage et get le hopner qui, by the way, couvrait toute la plateforme. On a Kale qui, en ce moment, a beaucoup plus de misère à voler les stocks comme il le faisait ultérieurement. Et, euh... Son... Saloum qui a un très bon advantage. J'ai réussi aussi à garder Kale là-dedans. Et on a déjà un lap sur lui. Et va pour le gros hobby. Et comprend que Kale veut jumper pour sortir des avantages. Et ça commence à avoir l'air très dangereux pour notre Charkale. Va-t-il réussir à remonter la pente? Ou est-ce que Saloum va garder son avantage? Pas pour le delete, euh... Euh... B, en espérant avoir l'échappement. Mais, était quand même, encore une fois, un petit peu trop fou. Donc, réussit à voir ce qu'il voulait. Pour le 5 B... Ah, un petit B... Il y a le coup. Bon, un delete qui est très considérable à fond de Saloum. Sachant qu'il y a une stock d'avance complète sur, euh... Sur notre Charkale. Oh, Kale qui va par... euh... Cette fois-ci, euh... Un petit peu plus agressif en désavantage. Ne veut pas se faire... Trop punish. Bah... Mais là, c'est très loin d'être fini. Surtout avec Squirtle. Euh... Squirtle est un character très léger. Ça peut être très risqué... Ça peut être un move très risqué de garder Squirtle de la part de... euh... Euh... Saloum. Même si on doit l'admettre, le character est assez petit. Mais Saloum qui décide de... euh... De switcher le character... Considérant que Squirtle peut mourir très... euh... très tôt. Et je crois qu'on... Je crois qu'il y avait plus du droit. Mais bon, on est juste là d'achatant qu'avec leur smash. Et c'est, encore une fois, un lead très considérable de la part de... euh... Euh... Saloum. Pas complète d'avance, ça peut... Ça peut... Ils ont un très 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 bon lead. On trouve euh... le multi-jab. Un ulti-jab. En ce moment, on voit un petit peu moins de Tom Hogg de la part de Kiel. Qui commence à avoir un petit peu de misère. Avec euh... Saloum qui ult beaucoup le shield. Euh... euh... Parce qu'il ne voit pas... Euh... Ça fait pas mal du jamais euh... Tom Hogg grave. On trouve euh... Peut-être moi, mais j'ai la même sorte qu'on a perdu ça SD du côté de Kiel. Ça t'en a pas proposé ça. On a un lead qui est trop... Trop... Trop hein... On a Saloum qui est très confiant, réussit à avoir beaucoup de mileage off of his parry Une très bonne séquence à Chris Quirtle, mais là on a un camp qui semble revenir un petit peu en vie On revient tranquillement, très tranquillement mais on revient mieux Essaye d'avoir le Fsmash, mais cette fois-ci Saloum, vol un petit peu plus agressivement Et air-dudgeon au lieu d'air-dudge away C'est moi ou Corinne, c'est comme TP sa plateau Ah ouais, ça fait 5 TP à penser Oh, très beau run-in of tilt de la part de Saloum Mais va get le Fsmash et c'est le 7 Saloum retourne jouer contre la grimace en Grand Finals Et c'est terminé pour moi pour le commentary Quel qui nous aura mis une très très belle run tout au long de ce tournoi Bonne soirée la gang, je vous aime, bye bye Merci Merci Merci, salut, merci 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 Fait que Saloum qui a un bon avantage pour ce début de Game 1, qu'on rappelle Saloum étant Loser Hey Sue, serait peut-être bon de mettre Saloum 1L, 1L à Saloum, entre parenthèses C'est pas grave, ça fait déjà un énorme travail pour le stream Un énorme merci à Sue, justement, pour le stream Donc Saloum à Sue, c'est ça, je sais plus Du coup, niveau pourcentage, comme je le disais, c'est Saloum qui a un lead Mais on rattrape tranquillement du côté de la grimace C'est de trouver l'Edge Guard, si tu veux l'aider sur On trouve le pied, on trouve le nerf, est-ce qu'il y a ça dessus? Oui, ça dessus Est-ce qu'on récupère her? Oui On trouve le fer du côté de Saloum On essaie de... Parlement de bait du côté de la grimace Bon On trouve le follow-up du côté de la grimace un bon 28% Est-ce que Saloum a un avantage niveau pourcentage? Mais, les pourcentages, elles veulent... Est-ce qu'on trouve l'un petit match? Non Excusez C'est pas un peu de main dans le gars Heu... On essaye de trouver le don du smash du côté de... Merde, de la grimace, on trouve le backer On trouve le hubier de shield L'HUB SMASH chargé qui aurait bien été le banqueque là dans le club. On retourne, on essaye de trouver les HUB SMASH du côté de la grimace, on trouve la backthrow, est-ce qu'il y a ça tue ? La backthrow qui tue, Saloum qui s'enligne pour gagner la gamme 1, mais la grimace on le connait, il peut revenir. Ben je crois. Il peut revenir comme je disais, à cette weekly c'est le royaume de la grimace, c'est Nuit le Roi. On peut reverse peut-être sur un down throw near 9, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver avec Game & Watch. Oh l'armor, la genre d'armor que Squirtle l'a sauvé. On essaye de trouver les HUB SMASH. Est-ce qu'on va peut-être, on va peut-être expect un switch bientôt, sachant que la grimace est à quelques personnes pour Iphazor. Mais je sais pas, peut-être un Razerlyphobie qu'il pourrait partir, qu'il pourrait le tuer, sachant que Game & Watch c'est comment. Ben même là, c'est léger. Est-ce qu'on trouve le HUB SMASH ? Oui. On en revient tranquillement dans la game, on essaye de trouver le backthrow. On trouve le backthrow. On trouve le backthrow et on comeback la game. 1-0 pour la grimace. Game & Watch win. Stop battle. Pokémon Trainer, Mr. Game & Watch. On va sur Small Battlefield du... je crois que c'est Salom qu'il a choisi peut-être pour avoir plus de possibilités de combo, j'en ai aucune idée, parce qu'aucun des deux persos que j'y connais vraiment. On trouve le bee du côté de la grimace, on par contre on se croche cette bee derrière, oui je suis un peu en retard, désolé, je n'ai pas l'habitude du commentaire, mais écoute, on fait son mur. On trouve le bee du côté de la grimace, on trouve une assez bonne conversation du côté de Salom, qui reste quand même assez patient. On essaie de trouver les petits baits de Game & Watch, mais connaissant de perso c'est quand même assez dur, mais très faisable si tu connais le match. On trouve la reed, mais malheureusement ça ne bairit pas. Est-ce qu'on meurt du côté de la grimace? Ben non, parce que c'est Game & Watch. On trouve l'opair, la grimace qui a un petit lead sur la game. On trouve le down smash de Game & Watch. On trouve la taunt en plus. Je crois que la grimace a fait une taunt. Je crois qu'il y a un bon lead là-dessus, il y a une stock d'avance. Don't throw, near, near. Est-ce que... Bon, c'est un homme qui est en port de juggle, on trouve le down air. On trouve le backer du côté de la grimace, on essaie de... On réussit à 8-guard. On essaie de trouver 2-frame. Est-ce que ça va marcher le up smash? Non. Salub qui fiche pour des kill moves. En même temps, avec Charizard, je comprends. On trouve le neutral B. On essaie de le reverse. On mis input, probablement un side B. Il sera punish avec la grimace. On trouve le B du côté de la grimace. On essaie de... On essaie de grab du côté de Salub pour essayer de tuer au backer pour un haut up throw. On essaie vraiment de trouver le kill move. La grimace qui s'en met avec une stock d'avance... Ouais, il y a une stock d'avance complète sur son adversaire. On trouve le backer du côté de Salub. On peut jamais... On peut revenir... On essaie de... Le hammer du côté de la grimace. On trouve la distance de juggles, malheureusement. Ça passe bien les chemins. On trouve back-to-backer 26%. On rappelle que ce combo-là peut tuer... Rien manteau au collège. On trouve par contre le kill du côté de la grimace. 2 stocks et 1. 26% à 0. Donc Guillaume JC qui se cherche une arène. Probablement, si tu veux un conseil, au pas dans un Discord, probablement qu'il y aura plus de monde. Mais ça, ce n'est qu'un conseil d'un joueur... Random. On trouve... On trouve le pari du côté de la grimace. On trouve le petit Razer lift. On essaie de trouver le nerf. On arrive pas à toucher vraiment. On ne sait jamais qu'est-ce que ça peut donner. Qu'est-ce que... On... On trouve la back-to-backer. On essaie de trouver le back-air. Malheureusement, ça marche pas. On essaie peut-être les kill options des deux côtés. On trouve... L'agrimace qui... L'agrimace qui l'aggrave son adversaire. Ça se voit, il... Il y a son fun avec... On trouve la raid! Ça va... Run it back sur... Small battlefield. Thanks Dave for accepte de rien, Guillaume. C'est parti! Why would you want to smash Quebec? Why did Quebec ever... Do you? I don't know. Since we're just Quebec citizens, We want to kill the city. We want to smash the city. 2-0. 2-0. 2-0 d'abord l'agrimace. On reste toujours sur du BT Game & Watch du côté... 2-0. 3-2-0. 1-0. On trouve... On trouve déjà une petite conversion. On trouve une petite conversion du côté de... 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 De l'agrimace. On joue assez patient. On essaie de repousser son adversaire avec... Le Nuchobi de... De Portal. 혀... De l'Agri. 1-0. Mojame. 1-0 Debate. Oui. Esg!!!!!!!! On rouge. On trouve très bon hubby in here. Malheureusement ça ne connectera pas. On essaie de trouver le Hubby... On essaie... De trouver pas mal bout de sangre. On joue patient des deux côtés, Salome qui repose son adversaire avec le neutral lead de Squirtle, je dois prendre un peu d'informations, j'ai pas eu manqué d'heure, parfait c'est bon, on a parti, on essaie de trouver la vie du côté de la grimace, on a failli break le shield, le smarty, le shield qui ressemble à une smarty, on trouve la bombe, on essaie de trouver lui, on a failli l'avoir, mais on se fait quand on a marre le faire de Squirtle, on switch sur ce côté de Salome, on a un très bon switch même, je me l'ai clairement plus en perso que lui, on essaie de trouver des petits coups, chacun, des petits trucs qui pourraient les faire gratter des pourcentage, on trouve la tâche attaque du côté de la grimace, malheureusement, il n'y aura aucun follow, le back air, on essaie de trouver, on essaie de trouver le back air, on trouve le kill, non, ok, on essaie de trouver le back air, le landing up air sur la plateforme, parce qu'on rappelle, comme Eric s'a dit, le back air d'Arkizer fait la tord de l'Ethiopie, on trouve le kill du coup de la grimace en ce moment, non, on le trouve pas, c'est toujours H50% c'est le, c'est le ledge trap, on essaie, on essaie, on trouve la tâche attaque, on peut pas y trouver le back air, malheureusement, je pense qu'on s'entend qu'elle n'aille trop pas on tâche attaque on essaie de trouver le back air, malheureusement, c'est trop tôt, pour le flamber, on essaie de trouver le back air, malheureusement, c'est trop tôt, pour le flamber, au côté de la grimace en lege trap, on bossera reverse, on take le down air, on peut le mettre dans le côté de la grimace, V-reverse, V-tropi Je ne sais pas si ça va le tuer, bon 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 Staurpour avec l'adversaire, c'est d'accord On essaie de trouver le Flare Blitz On trouve le... Le Saurpour Don't down there, untakeable, off stage Le match est assez even malgré l'avance du côté de la grimace On a failli, on a failli, jean Est-ce qu'on trouve le kill? On trouve le kill à 46% La grimace qui remporte le tournoi 3-0 La grimace qui remporte le tournoi Il aura roulé sur tout le monde Il fait sa routine C'est sa routine du matin Ce tournoi aura été vraiment cool à voir J'attendais, j'entendais le québécois interne de Salome sortir Fait que là, Ariks? 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 Bon ben, guys, ça sera la fin de ce stream et de ce tournoi N'hésitez pas à nous revoir mercredi prochain Dans les mêmes heures C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti